Bonjour Alicia. Bonjour Anna. Vous êtes enceinte de 6 mois et demi, je crois. C'est ça. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet de naissance ? Oui, un petit peu, mais c'est assez vague, donc j'aimerais bien savoir plus. Et vous en avez commencé en rédigé un, je crois, c'est ça ? Exactement. Et bien super, alors on verra ça après. Juste avant, pour commencer, il fallait que je vous explique un peu en quoi consistait le projet de naissance, et pour ça, je suis obligée de m'appuyer sur la Haute Autorité de Santé, qui dit qu'un projet de naissance, c'est l'énoncé des soins des parents, et ça concerne regarder l'organisation des soins, le suivi médical, la préparation à la naissance, les modalités d'accouchement, les possibilités de suivi en période post-natale, et ça, souvent, on l'oublie aussi, n'oubliez pas que le projet de naissance, c'est aussi pour se projeter sur la suite, et donc c'est un document écrit, comme vous l'avez fait, qui est formalisé et qui va être échangé entre des sages-femmes ou un médecin, peu importe, sages-femmes ou médecins, que vous allez donner avant, et l'idée, c'est que tout le monde soit content, et vous, et nous. Je voudrais quand même vous faire quelques avertissements. D'abord, on n'est pas toujours d'accord, et c'est pas grave, c'est-à-dire que si vous voyez même qu'on discute un peu avec véhémente, c'est pas grave, il vaut mieux discuter maintenant, pendant la grossesse, plutôt qu'après, quand on est en plein accouchement, et qu'il y ait des frustrations de tous les côtés. Mettez-y absolument ce que vous voulez, il n'y a rien qui soit complètement fou, et même si vous mettez des choses folles, on vous dira, ben non, là, vous voulez des bougies, mais nous, si on met des bougies, ça va faire sauter la baraque, parce qu'il y a des prises à oxygène, par exemple, vous voyez. On ne peut pas accéder à toutes vos demandes, ça, c'est souvent très décevant pour vous, mais comme c'est notre responsabilité qui est engagée, civil et pénal, on peut aller en prison, nous, avec notre exercice, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en même temps, on doit recueillir votre consentement, donc l'idée, c'est de trouver un terrain d'entente, et puis malheureusement, des fois, on ne peut pas tout faire, parce qu'on n'a pas assez de monde dans les hôpitaux, et donc même si on a envie de vous dire oui, on vous dira, ben non, mais madame, on aimerait bien pouvoir vous dire oui, mais on n'y arrivera pas. Et puis, c'est très important de pouvoir discuter suffisamment, donc si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions au cours d'un entretien, il ne faut pas hésiter à reprendre rendez-vous pour rediscuter de tout. Et bien sûr, et ça je voudrais vous le dire, les praticiens de ville, je ne sais pas si vous êtes suivis pour la préparation de la naissance en ville, vous pouvez leur montrer, mais ce n'est pas eux qui peuvent décider, parce que ce n'est pas eux qui vont réaliser l'accouchement, c'est vraiment l'équipe qui va faire l'accouchement. Du coup, est-ce que je peux regarder, Alicia, vous me montrer ? Oui, vous avez même des petites questions. Ah ben génial. Alors, mes envies, présence du papa à chaque étape, alors là, je suis à fond pour, voilà typiquement une requête qui me paraît légitime et normale. J'espère qu'on pourra y demander, et là, peut-être préciser de savoir s'ils sont admis, par exemple, aussi en césarienne, quelles que soient les circonstances de la césarienne, etc. Mais ça me paraît être un point fondamental et une revendication, pour moi, la base. Le père doit être présent tout le temps. Voilà, on ne doit pas le chasser. Souhait de la péridurale, tout à fait. Alors ça, vous avez de la chance d'accoucher en France, parce que c'est une possibilité qui s'offre à vous. Bien sûr, alors là, il ne faut pas hésiter, comme ça, ça nous permettra de vous répondre, on vous dira, ben vous voyez, peut-être que vous aurez une contre-indication médicale, si vous avez de la fièvre, pas assez de plaquettes, mais en tout cas, c'est très bien de l'avoir mis. Ambiance lumineuse tamisée, alors ça, je suis à fond pour, parce que le bébé en particulier, qui lui, passe d'une quasi-obscurité à la lumière, genre le sialitique extrêmement violent, ça, je trouve que c'est bien. Les professionnels font l'effort de plus en plus, mais ça me paraît être une demande tout à fait normale. Diffusion d'une playlist, à fond, pareil, là, mais ça, c'est tout à fait. Il y en a qui vont vous dire, ah non, je ne supporte pas, ou oh oui. Alors, il faut être un peu consensuel sur ces choix musicaux, peut-être pas la peine de mettre du Hard Rock ou du Wagner, entre les deux, quoi. Être accompagné et soutenu, exercice de respiration, alors là, typiquement, voilà, on a envie de vous dire oui, mais on va vous dire, écoutez, madame, préparez-vous, parce qu'on n'est pas du tout sûr d'avoir le temps de vous accompagner suffisamment. Que chaque étape me soit expliquée calmement, alors ça, je suis à fond, je veux dire, pour le consentement, il faut recueillir votre consentement, mais là, pareil, ça va dépendre de l'organisation du service. Clampage tardif du cordon, alors ça, pour les mamans qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'on pose le bébé et on attend que le cordon s'arrête de battre pour le clamper. Pareil, demande totalement légitime, surtout qu'en général, ça s'arrête de battre dans les deux à trois minutes. Donc ça me paraît, si c'est possible, tout à fait possible, il faut bien sûr que le bébé aille bien et qu'il ne soit pas... Mais vous demanderez quand même à l'équipe, parce que toutes les équipes n'acceptent pas, tétés d'accueil à fond. Et là, demander peut-être même d'être accompagné pour cette tétée d'accueil, parce que ce n'est pas le tout de vouloir la tétée d'accueil. Et maman, ça, alors là, j'espère que vous avez choisi, mais je le sais, en fait, vous avez choisi une maternité qui fait bien sûr du pot à pot, qui est une très bonne maternité. Du coup, je vous laisse poser vos questions. Super. Alors ma question, c'était en effet, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui pourrait être interprété comme un caprice ? Alors non, là, il n'y a aucun caprice. Pour moi, c'est la base. Est-ce qu'il faut reformuler pour que ce soit le mieux reçu possible, pour pas que ce soit justement une liste juste un peu... Oui, tout à fait. Il faut dire que, bien sûr, vous êtes attentifs à ce qu'on vous dira, etc. Mais là, la façon dont c'est formulé, ça me paraît tout à fait bien. Ok, merci. Mais il ne faut pas être agressif, c'est vrai. Non, parce qu'il y en a qui arrivent, ils sont comme ça, là, 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 bon... Et à quel moment on doit le communiquer, surtout, et à qui, exactement ? Alors, sage-femme ou médecin qui suit la grossesse à l'hôpital, donc là où vous allez accoucher. Et on a tendance à dire septième, huitième mois. C'est-à-dire un peu à la fin, mais pas trop, quoi. D'accord, donc pas le jour J, quand on a perdu l'hôpital. Ah non, c'est presque trop tard, parce que si on n'est pas d'accord, on va discuter, vous serez là, oh, tu m'as mal, etc. Ça ne va pas le faire. Ça marche, merci. Mais là, c'est super. Merci beaucoup à vous, Alicia. Merci beaucoup, Anna.